En 60 ans d'indépendance, le Mali aura vécu une histoire mouvementée et intime liée à celle des hommes qui se sont succédés à sa tête, du premier président Modibo Keita à l'actuel chef de l'agenté militaire Assimi Guetta. Pourtant, s'il est vrai que le pays vit au rythme des coups d'État qui font et défoncent ses chefs d'État, de nombreux éléments entrent en ligne des comptes lorsqu'il s'agit d'expliquer sa structuration sociopolitique actuelle. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclareurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte de 5 dates clés qui ont marqué l'histoire du Mali. Alors, comme d'habitude, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel pays africain est si nommé les éléphants ? Repensez A, la Côte d'Ivoire. Repensez B, le Mali. Et repensez C, le Sénégal. A vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti ! Le 22 septembre 1960 C'est le 22 septembre 1960 que le Mali, ancien territoire français d'Afrique et de l'Ouest, obtient son indépendance. Même ici, techniquement, le pays s'est libéré du colonisateur français dès le 20 juin 1960. En réalité, il faisait partie à ce moment-là de la fédération du Mali qui regroupait le Sénégal et le Soudan français. Ainsi, lorsque le pays devient indépendant en tant que république du Mali, il semble avoir désormais son destin amour, avec à sa tête Modibo Keïda, un ancien institutaire au CV politique bien fourni, qui avait été nommé chef du gouvernement de la fédération du Mali. Très tôt, celui-ci engage son pays sous la voie de la socialisation, mettant en place un processus de réforme de l'économie, en s'appuyant notamment sur l'agriculture. Dès 1962, le pays crée sa propre monnaie, le franc malien, et rome avec le franc CFA. Très tôt, celui-ci engage son pays sous la voie de la socialisation, mettant en place un processus de réforme de l'économie, en s'appuyant notamment sur l'agriculture. Dès 1962, le pays crée sa propre monnaie, le franc malien, et rome avec le franc CFA. Preuve de la nouvelle orientation socialiste prise par le président Keïda. Anticolonialiste et panafricaniste, convaincu, le pays fait imprimer les pièces et les billets de sa nouvelle dévise, en Tchécoslovaquie, et reçoit plusieurs dirigeants chinois et soviétiques. A ce moment-là, la rupture avec la France semble consommer. Mais sur le plan interne, tout ne se passe pas comme prévu pour le jeune État. En effet, une rébellion Touareg éclatait dès 1961, dans la région de l'Adra, des Ifoga. Celle-ci est souvent reprimée à partir de 1962, avant d'être définitivement écrasée en 1964. Pendant ce temps, le socialisme tant défendu par Maudibo Keïda commence à montrer ses limites. Le franc malien est dévalué. L'économie s'essouffle et le pouvoir s'en mettant de plus en plus vers un régime autoritaire. Au milieu de l'année 1968, la grogne populaire semble annoncer une nouvelle révolution à laquelle le président Keïda peut difficilement se soustraire. 19 novembre 1968, la prise de pouvoir de Moussa Traoré. En 8 ans de présidence, Maudibo Keïda a réussi à se mettre à dos une grande partie de la population malienne, tant par l'échec de son système socialiste que par sa gestion des crises qui ont sécoué le pays. Moussa Traoré hérite d'un pays économiquement à bout et politiquement divisé. Sur le plan politique, en effet, le chef de l'État fait incarcérer ses opposants, notamment l'écrivain Philly Dabo Sisoko et Amadoum Diko, qui meurent tous les deux dans des circonstances obscures, après avoir été d'abord condamné à la mort puis à la prison à vie. À partir de 1967, il déclenche la révolution active et suspend la constitution en créant le comité national de défense de la révolution, en abrégé CNDR. Les exemptions des milices populaires et de la dévaluation du franc malien créent un sentiment de mécontentement général qui se manifeste par des émeutes. C'est dans ce contexte que l'armée malienne décide pour la première fois d'intervenir pour remettre de l'ordre dans le pays. Le 19 novembre 1968, 14 officiers militaires issus de la désormais très célèbre Kassène de Kati renversent le président Keïta, qui auparavant avait refusé, s'il demande des puchistes, d'abandonner son idéologie socialiste. Désormais, le nom du nouvel homme fort du pays est connu. Il s'agit du lieutenant Moussa Traoré, qui entre dans l'histoire comme l'homme ayant inauguré l'ère des coups d'État au Mali. A la radio, celui-ci déclare que « l'heure de la liberté a sonné » et que le régime dictatorial de Maudibu Keïta a chuté. Ce dernier est d'ailleurs emprisonné après un coup de force sans effusion de sang et meurt en détention le 16 mai 1977. Moussa Traoré, lui, hérite d'un pays économiquement à bout, politiquement divisé. Il est décidé à remettre les choses dans l'ordre. Pourtant, si l'abandon du modèle socialiste tant décrit, semble donner de l'espoir aux populations, ceux-ci vont vite déchanter face aux méthodes très autoritaires du nouveau président Traoré. En effet, dès ses premières années de pouvoir, le nouveau dirigeant interdit les partis politiques et confie le pouvoir au Comité Militaire pour la Libération Nationale, en abrégé CMLN, qui les dirige d'une main de fer. Contrairement à ses nombreuses promesses de faire revenir des civils à la tête de l'État, il décide sa politique au fil des ans, en matant les crèves et les mouvements de contestation et en faisant emprisonner ceux qui se sont de complots. En 1914, il fait adopter une nouvelle constitution qui impose un régime de partis uniques, une assemblée nationale et un président élu tous les cinq années au suffrage universel. Son parti unique, l'Union démocratique du peuple malien, en abrégé UDPM, lui permet ainsi en 1979 de remporter le son présidentiel à laquelle il est le seul autorisé à participer. Sur le plan économique, le nouveau président finit par opérer des changements pour remettre le pays sur les rails. La crise économique qui frappe le pays au début des années 80, aggravée par une terrible sécheresse, oblige le régime à ouvrir le Mali aux investissements privés et à libérer le marché du grun. Les monopoles d'État sont abolis et la pression fiscale est atténuée. Dès 1984, le pays abandonne le franc malien et retourne au franc CFA. Malheureusement, ces réformes ne s'accompagnent pas du changement politique, tant réclamé par la population. Après la répression d'une manifestation qui fait plusieurs morts, l'ancien lieutenant devenu général s'allienne une bonne partie de l'armée. Le 26 mars 1991, Moussa Traoré perd le pouvoir comme il l'a pris, renversé par un pêche militaire mené par le lieutenant-colonnaire Amadou Toumani Touré. Le 26 avril 1992, le renouveau démocratique. Si on pouvait légitimer craindre que l'histoire ne se répète avec la nouvelle gêne des militaires au pouvoir, cette dernière fait tout pour s'éloigner de l'image laissée par un dictateur Moussa Traoré. Dès son arrivée au pouvoir, Amadou Toumani Touré s'est nommé ATT, installe un comité transitoire pour le salut du peuple et dessous l'UDPM. Un civil, Souma Nasako est nommé chef du gouvernement. En 1992, conformément aux engagements d'ATT, des élections législatives sont organisées, suivies un peu plus tard d'un scrutin présidentiel. A l'issue du second tour de ce vote, le 26 avril 1992, Alfa Ouma Konare est élu président de la République faste à Tielou Mamadou Konate. C'est le début du renouveau démocratique au Mali. Le système multipartite est désormais consacré et les élections sont plus libres et démocratiques. Entre temps, Moussa Traoré est condamné à mort en 1993, lors d'un procès avant d'être gracié en 1997. Cette même année, le nouveau Mali démocratique tient sa deuxième élection présidentielle et libre, et offre un nouveau mandat au président Konare jusqu'en 2002. Il est remplacé par l'homme fort du puche de 1991, ATT, et le président après le scrutin de 2002, après être revenu un an plus tôt à la vie civile. Malheureusement, un nouveau coup d'état, le troisième de l'histoire du pays, l'empêche de terminer un second mandat en 2012. Cette fois-ci, c'est la mauvaise éjection de la rébellion Touareg dans le nord du pays, qui motive les puchistes dirigés par le capitaine Amadou Sanogo et ici encore une fois du camp militaire de Kati. Le 11 janvier 2013 La chute du président Amadou Toubani-Toré en 2012 crée un climat d'incertitude, qui conduit rapidement à une crise sessionniste d'abord puis djihadiste ensuite. En effet, dès cette année, le mouvement national de libération de la Ouazade, en abrégé MNLA, mène une rébellion pour obtenir par la force l'indépendance du nord du Mali. Le 1er avril 2012, soit sept jours après le coup d'état du capitaine Sanogo, le MNLA prend le contrôle de trois régions du nord du Mali. Le 6 avril, il proclame l'indépendance de la Ouazade, territoire au cœur de nombreux affrontements entre les Touaregs et le gouvernement central depuis l'indépendance du pays. Mais cette libération ne sera que de coûte durée. Le groupe engage des combats contre plusieurs groupes islamiques, notamment Ansahdine, Mujawo, Amik, etc. qui souhaitent imposer la charia dans la région. C'est dans ce contexte chaotique que la France décide, à la demande des autorités maliennes et avec le consentement de l'ONU, d'intervenir militairement pour stopper l'avancée des djihadistes. Le 11 janvier 2013, le président français François Hollande engage des forces armées françaises dans l'opération Seval, qui se transforment plus tard en opération Bakan. Ainsi, plusieurs décennies après avoir quitté officiellement le pays, l'armée française revient au Mali. Si dès le début, le chef de l'état français annonce que son pays n'a pas vocation à rester au Mali, force est de constater que sept ans après le retour militaire de la France au Mali, Paris y est toujours et n'a pas encore vaincu le terrorisme. Quoi qu'il en soit, l'intervention militaire française permet de contenir l'insurrection djihadiste et de lancer un process électoral qui aboutit à la section du président Ibrahim Boubaka Keïtan à la magistrature suprême. Si l'arrivée de ce dernier au pouvoir suscite l'espoir d'un retour de la paix et de la stabilité, les années de sa présence seront très vite marquées par des scandales de corruption et de mauvaises gouvernances qui teignissent son image de sauveur du Mali. 18 août 2020 Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2013, Ibrahim Boubaka Keïtan, un ABG Ibeka, promet de relever le pays en luttant contre la corruption et en ramenant la paix. Sept ans après ses promesses, le constat général est que la politique de l'ancien président a été un échec. La situation socio-économique, sécuritaire et politique du pays ne s'étant jamais véritablement améliorée ces dernières années. Un des rares espoirs auxquels le mandat d'Ibeka peut être associé à la conclusion de l'accord d'Alger qui a permis d'établir un cadre pour le retour de la paix. Mais même sur ce plan, l'application de la convention tarde à prendre forme. En 2020, après un énième scandale de mauvaise gouvernance, la contestation anti-Ibeka qui grande soudainement depuis plusieurs années commence à prendre de l'ampleur. Après l'organisation douteuse d'élections législatives en mars et en avril, le 18 août 2020, après de nombreuses manifestations suscitées, notamment par l'influant imam Mahmoud Djiko, mais violemment reprimé par le pouvoir, c'est l'amie malienne qui finit par mettre fin à ce bras de fer en déposant le président Ibeka et en le poussant à annoncer sa démission en direct à l'ORTM. C'est le quatrième coup d'état de l'histoire du pays. Sous la direction du colonel Assimi Guetta, la nouvelle jeune des militaires au pouvoir essaie de négocier avec les forces vives du Mali et de la CDAO, une transition pacifique jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Après un mois de trattation, un accord est finalement trouvé. Bah Enedaz, colonel à la retraite et ancien ministre de la défense, est désigné président de la transition comme pour traduire un compromis parfait entre la jeune qui souhaite mettre un militaire à la tête du pays et la CDAO qui exige une personnalité civile. Assimi Guetta lui devient vice-président et semble plus que jamais décidé apaisé de tout son poids dans la destinée du Mali. Au jeudi, 60 ans après son indépendance, le Mali est à nouveau tournant de son histoire. Et bah concernant la question, la réponse est la Côte d'Ivoire. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les dates qui ont marqué l'histoire du Mali. Et parmi toutes ces dates, laquelle vous a le plus marqué ? Dites-le-nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.